bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne zone bourse alors la dernière vidéo sur warren buffett a très très bien marché 40 000 vues au moment où je vous parle et plus de 1000 abonnés qui ont rejoint la chaîne j'ai eu beaucoup de questions très intéressantes donc je répondrai sûrement dans la prochaine vidéo alors le thème d'aujourd'hui il m'a inspiré par une discussion très intéressante que j'ai eu hier avec un gérant de fonds sur la difficulté de couvrir son portefeuille alors avant de rentrer dans les détails on va se mettre d'accord sur le vocabulaire donc couvrir ou edger un risque c'est sans protéger en totalité ou en partie alors prendre une assurance pour sa voiture par exemple c'est couvrir un risque d'accident ou de vol et en finance c'est exactement la même chose on peut couvrir le risque de baisse du marché mais aussi son risque de change ou bien le risque de faillite d'une entreprise alors dans cette vidéo je vais me focaliser sur le risque de baisse du marché alors quand on parle de couverture il faut bien distinguer l'investisseur ou trader professionnel du particulier le professionnel lui il a beaucoup plus de facilité parce qu'il a accès à plus de produits ou bien des techniques il pourra vendre à découvert des futurs sur indice il pourra acheter des cds ou bien mettre en place des stratégies optionnelles complexes mais pour un particulier on a principalement deux choix on a soit acheter un 1 tf short ou inversé le plus classique ou bien acheter des poutes donc des options de vente alors je vais pas parler des options dans cette vidéo pour ne pas brouiller le message on va donc rester sur les etf short votre position de couverture elle va agir à l'inverse des indices donc si vous avez acheté un etf inversé sur l'euro stock 50 par exemple si l'euro stocks perd 10% vous allez gagner 10% et à l'inverse s'il gagne 10% vous allez les perdre alors il existe aussi des etf short à effet de levier c'est à dire que si le marché baisse de 10% votre etf à effet de levier lui va monter de 20% si un effet de levier de 2 alors on va prendre un exemple théorique et je vous expliquerai pourquoi c'est pas si simple alors vous avez un portefeuille de 10000 euros et votre profil de gains et de perte il ressemble à la courbe bleue sur le graphique si votre portefeuille perd 10% il vaudra plus que 9000 euros et s'il gagne 10% il vaudra 11000 euros je pense que jusqu'ici vous me suivez si votre portefeuille et l'indice sont corrélés parfaitement donc si votre portefeuille bouge exactement comme le marché notez bien ça parce qu'on en reparlera plus tard vous pouvez le couvrir en vendant des futurs sur indices pour un professionnel ou bien comme le disait en achetant un etf inversé pour un particulier alors on va rester du côté du particulier donc si vous achetez 5000 euros d'un etf short il va baisser lui quand le marché monte est monté quand le marché baisse c'est la courbe orange votre portefeuille total donc votre portefeuille non couvert plus le tf ce sera la courbe grise qui sera donc moins risqué on est d'accord il y aura des variations plus faibles mais est ce une bonne idée de couvrir son portefeuille avec un etf short alors j'ai trois réponses non non et non alors je vais commencer par le premier nom quand on parle d'etf short ou d'etf à effet de levier je mets toujours en garde contre le bêta slippage je l'explique dans une vidéo je vais mettre le lien dans la description le bêta slippage il peut vous faire perdre de l'argent même si vous avez raison sur le sens du marché ce sont des produits à utiliser sur du très court terme sinon le bêta slippage modifie totalement le rendement le deuxième nom vient de la corrélation ou plutôt de la décorrélation à moins que votre portefeuille suivent exactement un indice il a sûrement des expositions différentes de l'indice de l'etf je m'explique peut-être que vous avez quelques small caps des petites entreprises en portefeuille ou bien vous avez des actions européennes plus quelques titres américains donc si vous achetez un etf short cac 40 il va pas réagir exactement à l'inverse de votre portefeuille donc sans vous en rendre compte vous allez avoir une exposition qui va jouer les petites valeurs contre les grosses ou bien le marché français contre les autres marchés européens alors c'est tout bête mais si vous avez un portefeuille européen et que vous avez un etf short cac 40 pour vous protéger de la baisse s'il ya des bonnes nouvelles sur les valeurs du luxe mais le cac 40 il va être tiré vers le haut par hermès lvmh kering etc mais votre portefeuille lui va pas ou peu bouger donc sans vous rendre compte en fait c'est comme si vous vendiez à découvert les valeurs du luxe alors je vous montre un graphique comparatif entre le stock 600 un indice européen et le cac 40 et on voit bien que depuis la chute du mois de mars valeur au bon est beaucoup plus faible sur la france et la corrélation est beaucoup moins bonne que par le passé et c'est la même chose sur l'indice américain le s&p 500 si vous avez un portefeuille diversifié par exemple qui réplique plus ou moins le msci world le monde entier et que vous achetez un etf short s&p 500 ou pire nasdaq 100 et ben c'est comme si vous pariez contre les valeurs technologiques contre apple amazon google et le troisième nom c'est à cause de la couverture en etf un professionnel comme je l'ai déjà dit il sera short vendeur à découvert en futur pour se couvrir il va donc vendre à découvert des indices si vous voulez mais la plus grosse différence avec un etf c'est que ça mobilisera qu'assez peu de cash pour lui alors que le particulier comme j'ai déjà expliqué si je reprends mon exemple il avait un portefeuille de 10 000 euros et il va devoir réinvestir 5000 euros supplémentaires pour couvrir son portefeuille donc il aura une performance potentiellement plus faible alors qu'il a augmenté son capital investi ça fait aucun sens alors je pense que la couverture doit rester un instrument de professionnel et justement je n'ai pas parlé des options volontairement car c'est on a un nouveau facteur qui rentre en jeu qui est le pricing des options et notamment le rôle de la volatilité implicite alors je vais pas rentrer dans les détails mais vous allez souvent vous retrouver à acheter des options au pire moment donc très cher et ça ce sera un sujet que je traiterai peut-être un jour à part le plus simple si vous voulez diminuer votre risque c'est probablement de rester partiellement sous investi et d'éviter les valeurs trop volatiles les small caps et les titres spéculatifs qui soit gagnent peu ou pas d'argent bien qu'ils sont trop endettés et de rester sur des secteurs plutôt défensifs voilà merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout bienvenue à tous les nouveaux abonnés donc comme je le disais plus de 1000 en une journée c'est un record pour la chaîne et à bientôt pour une autre vidéo et à bientôt pour une autre vidéo